Alors bonjour, je m'appelle Guillaume Guéraud, j'ai 39 ans, j'habite à Marseille et je suis ici à Miami parce que, alors d'abord je suis invité en résidence, ah oui je suis écrivain, il ne faut pas que j'oublie de dire ça j'écris des livres, donc ça c'est mon dernier livre qui s'appelle Sans la télé, j'en ai écrit d'autres un qui s'appelle Des routes sauvages et le génial est excellent Je m'aurai pas gibier et alors j'écris des livres essentiellement catalogués dans une collection pour les ados et donc je reviens, je suis là à Miami parce que je suis invité en résidence d'auteur pendant 4 semaines je suis déjà là depuis 2 semaines et je suis aussi invité à la Miami Book Fair alors je suis nul en anglais, nul en espagnol, je parle que français, italien mais ici ça sert pas donc voilà, moi j'écris essentiellement avec des personnages qui sont des adolescents dans mes romans et du coup les livres se retrouvent catalogués dans une collection pour les ados ça c'est un choix d'éditeur, ça c'est pas mon choix même si je l'assume et je suis fier de me retrouver dans ces collections mais à mon avis même les vieux feraient bien de lire mes livres, ça je le répète à chaque fois alors cela dit, moi j'écris des histoires avec des personnages qui sont des ados pour plusieurs raisons d'abord, enfin c'est peut-être une mauvaise raison mais moi je suis assez nostalgique de ma propre adolescence donc le fait de raconter des histoires avec des personnages ados ça me permet d'une certaine façon de un peu renouer ou replonger dans l'adolescence vaguement, lointainement et après je trouve qu'en tout cas en tant qu'auteur c'est beaucoup plus facile pour moi de raconter une histoire avec des personnages qui sont ados parce que pour moi l'adolescence c'est l'âge des excès et des extrêmes c'est l'âge du tout ou du rien ou du pire comme du meilleur et du coup en tant qu'auteur on peut raconter des histoires qui partent un peu dans tous les sens et qui basculent comme ça très vite dans les excès donc voilà c'est essentiellement pour ça parce que c'est l'âge des extrêmes et c'est des personnages plutôt, enfin les ados généralement plutôt sur le fil et assez instinctifs donc voilà j'écris des romans noirs aussi par solution de facilité c'est à dire les romans noirs, enfin pour moi la définition elle est assez simple c'est des romans ancrés dans la réalité parsemés d'actions plutôt violentes et qui se terminent jamais très bien et moi j'appelle ça de la facilité parce que pour moi le monde dans lequel on vit il est comme ça il ne respire pas la joie, il est plutôt violent alors même si on ne connait pas des attentats ou de la violence tous les jours mais au moins on est victime tous de violences sociales que ce soit le manque de travail, le manque d'argent etc donc et alors et puis solution de facilité parce que j'ai peu, en plus j'ai peu d'imagination donc moi les trucs, les grandes aventures à la Jules Verne ou même à la Harry Potter moi je suis incapable de ça même si Harry Potter à mon avis il n'y a aucune imagination là-dedans c'est que du pompage de romans qui ont déjà été écrits il y a plus de 100 ans enfin bref, donc voilà et puis, et alors à côté de ça moi c'est aussi un choix politique de raconter le monde de façon noire et aussi il y a la volonté d'être original on a beaucoup connu les romans enfin avec de l'imagination, du voyage bon maintenant ça a viré sorcier, vampire etc moi je, voilà enfin c'est pour toutes ces raisons d'abord mon manque d'imagination après la volonté surtout de raconter le monde enfin tel que je le vois et le monde qui nous entoure je raconte des histoires violentes essentiellement d'abord parce que j'estime que c'est ce que je disais tout à l'heure le monde dans lequel on vit est plutôt violent donc j'essaie de coller à cette réalité là et après il y a une autre volonté moi je, c'est aussi pour ça que j'écris des romans noirs et pas non plus des romans qui font rêver etc moi j'écris avec la volonté de secouer le lecteur et pas de le bercer et pas de le faire rêver, s'évader etc non non vraiment de le secouer donc voilà mes romans ils sont violents pour ces deux raisons principalement alors je suis en résidence à Miami un peu par hasard cela dit pour 4 semaines et alors normalement je suis là pour écrire pour arriver à écrire quelque chose mais alors ce qui est bien dans cette résidence c'est que j'ai totale liberté il y a plein de résidences où généralement on est obligé d'écrire quelque chose qui se passe dans le cadre de la résidence donc à Miami ou quoi là non moi ma seule ambition là c'est un peu personnel mais j'ai arrêté de fumer il y a un mois et demi depuis que j'ai arrêté de fumer j'arrive plus du tout à écrire et je me suis dit tiens j'ai 4 semaines à Miami là ça va complètement mais radicalement me changer de décor moi j'habite à Marseille j'arrive là à Miami le seul point commun c'est qu'il y a vaguement la mer à côté même si moi en plus je préfère Miami au moins pour une raison c'est que je préfère l'océan que la Méditerranée voilà et donc bon le fait de changer radicalement de lieu de ville, de climat, d'océan et tout ça je me dis tiens je vais peut-être recommencer à arriver à écrire sans fumer voilà et puis là depuis 2 jours ça fait 2 semaines que je suis là depuis 2 jours ça revient petit à petit donc ça c'est déjà bien donc j'ai encore 2 semaines j'espère que voilà alors j'ai amené une vieille histoire avec moi que j'ai commencé en France que je suis en train d'essayer de relire et de retravailler pour la ranger etc c'est ce que je fais en ce moment donc la résidence c'est essentiellement ça après le truc intéressant c'est que je trouve que Miami c'est plutôt une ville intéressante parce que c'est un gros mélange et en même temps au niveau de la population il y a un truc une espèce de de gens qui arrivent de partout ça a des liens avec Marseille moi je trouve un peu même si c'est pas les mêmes gens et donc ça ça m'inspire beaucoup donc peut-être que j'en ferai quelque chose de toutes les histoires que j'entends tous les lieux que je vois j'écris pas du tout dessus en ce moment mais je me dis que peut-être ça ça me restera et peut-être que j'en ferai quelque chose voilà et après le pour la Miami Book Fair donc très honnêtement j'interviens le le 18 novembre à 12h30 pour parler de mon dernier roman qui s'appelle sans la télé alors j'espère que j'aurai un traducteur avec moi parce que alors je connais le titre en anglais c'est without tv c'est tout ce que je sais dire donc sans la télé c'est juste une histoire c'est l'histoire d'un gamin qui n'a pas la télé et qui qui en est vachement frustré et pour compenser un peu enfin et sa mère du coup l'amène au cinéma et en gros c'est l'histoire d'un gamin qui raconte les films qu'il voit au cinéma et qui le font grandir peu à peu et qui le font basculer de l'enfance à l'adolescence voilà et bon après il se trouve que c'est parmi tous les livres que j'ai écrits c'est la seule histoire autobiographique voilà parce qu'on m'avait demandé de l'écrire un éditeur m'avait demandé d'écrire d'écrire une espèce d'autobiographie donc j'en ai profité pour parler de cinéma parce que j'aime beaucoup le cinéma et voilà parce que quand j'étais petit j'avais moi-même pas la télévision je suis allé beaucoup au cinéma et c'est d'ailleurs moi au cinéma j'estime que j'ai appris à raconter des histoires super voilà